Alexandre, le grand idiot, se dirigeait vers l'Inde. Sur son chemin, il y avait la Perse. Il a saccagé l'Empire Perse, tué tous les hommes de la famille royale, et parti à la recherche de cet homme, assis là avec un tas d'ossements. Cela est arrivé. Quand Alexandre, le grand idiot, avait ce rêve de conquérir le monde entier, mais à cette époque de l'Histoire, la partie importante du monde, ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était fortement le cas que tout le monde voulait conquérir l'Inde du fait de la richesse et la culture et la nation la plus riche de la planète. Tout ça. Donc, il se dirigeait vers l'Inde, en chemin à se trouver la Perse, donc il saccage l'Empire Perse, tue presque tous les hommes de la famille royale, et puis il veut partir, aller vers l'Inde. Mais il a besoin de quelqu'un, d'un roi vassal, pour gérer ça, quelqu'un qui soit sa marionnette qui va gérer le royaume pour lui. Tu ne peux pas juste prendre quelqu'un et le mettre en place à l'époque. Il doit appartenir à la famille royale, autrement les gens ne vont pas adhérer. Donc, il a commencé à chercher, mais malheureusement, il a tué tous les hommes de la famille royale. Alors, quelqu'un a dit, il y a un prince qui a quitté la famille il y a longtemps, et il passe tout son temps au cimetière. Les Perses ont ceci que leurs morts, ils ne les enterrent pas et ne les brûlent pas. Ce sont des gens très intelligents. Aujourd'hui encore, ce sont des gens très intelligents. Pourquoi gaspiller du bois pour les morts ? De l'essence ? Pourquoi polluer l'air en le brûlant ? Pourquoi se donner la peine de creuser des trous dans la terre ? Laisse juste les oiseaux et autres charognards manger la viande. Ensuite, tu enterres seulement les os. Ce qui est facile, parce qu'une fois que 100 personnes sont morts, tu dois juste creuser un immense trou. Facile. Tout ce que je dis, c'est que c'est leur façon de faire, c'est leur tradition. Donc, ce jeune prince a quitté la famille depuis des années. Il est juste assis dans ce cimetière à regarder ses os à essayer de réaliser quelque chose. Il y a toute une tradition en Inde où les yogis, la première partie de la formation, c'est qu'ils sont envoyés sur un terrain de crémation. Va t'asseoir et regarde. Donc, Alexandre part à la recherche de cet homme. Il est assis là avec un tados. Alexandre dit, regarde, je vais faire de toi le roi. Sois juste là en tant que roi. Je m'occupe de tout. Mes soldats vont s'occuper de tout. Mes gens vont s'occuper de tout. Sois juste le roi. Assieds-toi sur le trône, porte la couronne. On va s'occuper de tout. Alors, ce prince, le regard posé sur un tas d'os, comme un vautour déçu, parce que le vautour est déçu si l'os n'a pas de viande. avec cet air-là. Il dit, vois-tu, tant de gens sont morts ici, dont beaucoup tués par toi, et certains sont riches, certains sont pauvres, certains sont de la famille royale, certains sont des gens ordinaires, certains étaient haut placés, certains étaient modestes. J'ai essayé de distinguer dans ces eaux les eaux supérieures, les eaux inférieures, les eaux royaux, les eaux ordinaires, les eaux riches, les eaux pauvres. Je n'arrive pas à m'y retrouver. « Peux-tu m'aider ? » Alexandre regarde ça. C'est trop complexe pour moi. Il est juste parti. C'était trop pour lui. La chose la plus précieuse, c'est votre vie. Elle file. Vous pensez ci ou ça, essayez d'expliquer le cirque qui a lieu autour de vous, le temps file. Si vous pouviez arrêter le temps et discuter de tous les défauts de votre mari, on peut le faire. Mais le temps file. Mais on investit le temps dans des choses qui ne comptent pas pour nous. Si vous saviez que le temps file, vous n'investiriez pas dans des choses qui ne comptent pas pour vous. N'est-ce pas ? Donc, je réfléchis à fournir, à créer un outil, on y travaille en ce moment, qui, tous les jours, vous fait un rappel. « Oh, tu as 50 ans. » 50% des sables du temps ont filé. Et c'est... Pendant que tu les regardes, ils filent. Ils filent. Vous avez vu, les vieux sabliers, ils vous indiquaient juste que l'heure touche à sa fin. On les agrandit un peu pour voir que votre vie touche à sa fin en permanence. Parce que, si tu es assis, elle file. Si tu es debout, elle file. Si tu fais quelque chose de merveilleux, elle file. Si tu fais quelque chose de méchant, elle file. Tu n'as rien fait, elle file. ceci est la nature du temps et de la vie. Si tu veux t'élever au-dessus du processus temporel, il y a un moyen. Mais cela aussi, vous devez le dissoudre quelque part. Autrement, tant que vous êtes esclaves du temps, le mieux, c'est que vous soyez conscients que le temps file. Il n'y a pas de temps dans cette vie pour faire quoi que ce soit qui ne compte pas vraiment pour vous. Oui ou non ?